Marie-Faurie, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice d'une entreprise digitale qui s'appelle Pixity. Je crois que la maison mère s'appelle Pixlane, ce qui n'a pas d'importance pour notre sujet. Cette société, elle est spécialisée dans la communication digitale, en particulier sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'un commerçant peut y avoir accès et comment va-t-il utiliser les réseaux sociaux, surtout aujourd'hui ? Mais on en parlera tout à l'heure de la situation actuelle. Oui. Bonjour Yves. Exactement. L'idée, c'est que l'idée de Pixity, elle est partie d'un constat. Nous, la société, elle a un peu plus de deux ans. On est quatre associés aujourd'hui. En fait, on a travaillé ensemble dans une vie antérieure. Et on n'est pas nés avec les réseaux sociaux. On est nés avec le web un peu. On l'a appris un peu sur le tas. Ensuite, on est passé sur les sites Internet et le référencement naturel, l'éditorial. Et c'est de ce monde-là qu'on vient. Et aujourd'hui, nous, on considère que les réseaux sociaux ont un rôle à jouer pour le commerce, dans le sens où c'est un nouveau moyen de s'exprimer, que n'importe quel commerçant indépendant franchisé peut s'y exprimer et a des choses à dire sur son métier, son expertise, sa zone de chalandise pour pouvoir communiquer demain avec une nouvelle cible. Donc, très simplement, tout commerçant a le droit et peut et a une place à prendre sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Le problème du commerçant, on parlera des chaînes après, mais le problème du commerçant, c'est de savoir quel contenu mettre sur quel réseau. Est-ce qu'on met la même chose sur Facebook, sur TikTok, Pinterest et compagnie ? Il y en a qui utilisent plus les images. Quels sont les conseils qu'on peut leur donner ? Alors, nous, on a un parti pris qui, comme je le disais, comme on vient de l'éditorial, donc plutôt de l'écrit au démarrage. On considère que quand on commence sur les réseaux sociaux, il faut faire ça avec un budget qui soit raisonnable. D'une part, parce que ça prend du temps et deuxièmement, parce qu'aujourd'hui, grâce à ce qu'on en parlait par rapport aux outils, c'est bien de pouvoir tester et d'apprendre, de retester et de réapprendre. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on a voulu avoir, c'est une offre qui soit assez simple et financièrement abordable avec le bon contenu à proposer. Donc, de là, on a étudié ce qu'on pouvait leur proposer. En fait, on l'adapte à chacun des réseaux. Mais on part d'une analyse éditoriale commune qui est de dire qu'en fait, il y a des types de publications à faire, qu'aujourd'hui, tout le monde ne fait pas par manque de temps, par manque de moyens, par manque de plein de choses, et c'est la vie, et qu'il faudrait les faire pour que ça marche. Voilà, donc c'est un panel global commun à tous qu'on va personnaliser suivant chaque métier. Dans la communication que devrait faire un point de vente, et notamment quand il est fermé, il y a deux éléments importants. Il y a Google My Business, où là, il faut mettre des informations de base sur « je suis là, je suis ouvert ou fermé » ou « mettre des produits », etc. Et puis après, il y a une communication plus dynamique, qui est la communication presque quotidienne sur les réseaux. Comment on démarre là ? Nous, on préconise… Alors, la première chose, c'est qu'un réseau social, il appartient en fait à son propriétaire, donc il appartient en fait aux commerçants. Ça veut dire qu'en tout cas, nous, quand on travaille ensemble, il est libre de publier. Et ce n'est pas grave si tout n'est pas respecté, ça n'est pas grave. Lui, il va être dans l'instantanéité, dans le fait que nous, on ne pourra pas être à côté de lui. Et sur certains métiers, ça a vachement plus de cachés qu'il puisse publier quelque chose d'instantané pour sa communauté. Nous, en fait, on va être derrière et on va travailler la partie immergée de l'iceberg pour publier de manière régulière des contenus. Donc, nous, on préconise 10 à 12 publications par mois. En gros, ça fait deux par semaine pour quelqu'un qui commence. Au moins, c'est régulier et surtout, ça nourrit ce qu'aime Facebook, à savoir le type de contenu dont il a besoin pour connaître l'audience du commerçant. Parce que ce qu'il y a de compliqué, c'est que quand un commerçant arrive, quand il peut parler à son audience, c'est super. Avec son réseau, sa localité, quand il est dehors. Mais quand il est sur les réseaux sociaux, souvent, on se dit, je vais parler de moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Et puis après, mes produits, une fois que je l'ai dit, je ne vais pas le dire 20 fois. C'est là où tout le monde a fait ce constat. Le point, c'est que nous, on va aller sur de l'expertise locale et du contenu très localisé. Il y a une grande question qu'on se pose aussi, c'est comment on identifie d'abord une communauté quand on a un magasin de chaussures, de vêtements, alimentaires, peu importe le produit. Mais comment on va identifier sa communauté ? Comment on va la créer, surtout sur un réseau social ? Je pense à Facebook. Comment on fait quand on est commerçant ? Pour commencer, pour démarrer sur une communauté sur Facebook. Alors, c'est très simple. Il faut créer un compte professionnel, donc pas une page personnelle, mais ça, voilà, on est. Oui, ça, il faut le préciser, c'est vrai. Exactement. Donc, c'est juste un compte professionnel. Après, on a pas mal de gens qui réorganisent une page, en tout cas avec du contenu personnel au départ, en page professionnelle, ça dépendra là-dessus. Mais donc, il y a une page sur Facebook, une page sur Instagram et une page sur Google My Business. Dès que vous avez un sirène d'entreprise, vous avez la liberté, c'est gratuit, de revendiquer cette page. Donc, déjà, c'est à vous. Donc, une fois que vous avez créé ces pages, il faut commencer à publier. Déjà, sur Facebook, sur Instagram et sur Google My Business, pareil, on remplit ces informations. On met un numéro de téléphone, un mail, comment nous contacter ? Et ensuite, il va falloir commencer à publier. Et ce qu'il faut faire, c'est que nous, on préconise plus des publications régulières sur ce qu'on appelle des templates, enfin, des choses déjà préparées pour nourrir cet algorithme. D'ailleurs, que vous pouvez préparer ou que vous préparez, j'imagine, pour vous plier. Exactement. Et ce qu'on va faire, c'est que comme on est commerçant et comme vous le dites, on est au niveau local, en fait, on ne va toucher personne. Justement, l'intérêt, en fait, c'est de travailler avec les gens au local pour remonter sur la partie, on va dire, plus nationale. C'est exactement comme à l'époque… Oui, pardon. Non, non, c'est-à-dire, quand vous dites, on va travailler avec les gens au local… Alors, nous, on préconise par exemple… Avec vos correspondants, vous voulez dire. Oui, voilà. Mais en fait, on va préconiser, par exemple, des publications comme un guide local. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va mettre en avant le fait que le commerçant connaisse bien sa localité. Donc, ça va être un endroit de la ville, caractéristique qu'il connaît, une place, un endroit, etc. Et en fait, on va mettre une publication. Cette partie publication, on va essayer de la mailler en mettant un des hashtags sur Instagram qui nous permet de rentrer dans des groupes, parce qu'Instagram, c'est un moteur de recherche, et surtout de remercier la personne qui a fait la partie photo. Et ça, en fait, on va le faire avec des restaurants, on va le faire avec des boutiques, on va le faire avec la mairie, on va le faire avec les associations. C'est ce maillage local qui fait qu'on espère avoir en retour quelqu'un qui nous commente et qui a plus de visibilité que nous et qui augmente notre communauté. OK. On va parler un petit peu de budget. Oui. Quand je suis commerçant, j'ai une boutique à Nantes. Combien ça peut me coûter de démarrer ce genre de communication ? Et puis aussi, dans quel délai je peux estimer avoir un retour ? Alors, il faut se dire que… Alors, nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est en termes de budget, très simplement, moi, je considère qu'un budget entre 160 et 200 euros par mois, c'est le minimum pour avoir des publications classiques. On a des clients qui nous demandent moins et pour être très clair, je préfère dire non parce que je ne peux pas vous dire que Facebook va vous ramener du monde au bout d'un mois. Quel est le conseil à donner aux gens qui ont fermé leur boutique aujourd'hui et qui savent ou qui imaginent ou qui espèrent qu'ils vont réouvrir au moins pour les fêtes de Noël, même s'il y a une refermature après ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils doivent dire ? Et comment ils vont préparer cette réouverture ? Nous, par exemple, on conseille gratuitement les clients en ce moment sur un planning de publication et ce qu'il faudrait dire. Donc, en gros, c'est sans engagement. On en discute ensemble. Le fait d'en discuter et de s'interroger, c'est déjà le premier truc. Et après, il peut publier lui-même. Il peut tout à fait publier. Et on a quand même pas mal de clients qui profitent du moment pour se dire je publie maintenant parce que de toute façon, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas publier sur, par exemple, le marché de Noël qui aura lieu en Noël. On peut tout à fait dire, on pense quand même à la mairie de Strasbourg qui ne pourra pas faire son marché de Noël, mais l'association des commerçants, etc., qui l'organise, on a une grosse pensée pour eux et on croise les doigts pour que ça fonctionne. Ça, c'est tout à fait possible. Et ça, ça fait un relais vers la mairie, vers les associations locales et commerçantes qui peuvent, en échange, elles aussi vous renvoyer. Donc, en fait, il y a toujours quelque chose à dire, même sur quelque chose qui ne se passe pas. Et on pourrait, comme vous l'avez dit, croiser les doigts pour que ça arrive. Donc, on peut tout à fait publier aujourd'hui. Donc, un, nous, on conseille sur ce qu'il veut faire. Si financièrement, c'est compliqué, il peut commencer seul pour l'instant et puis s'il a moins de travail à faire. Troisièmement, s'il a déjà des choses à faire et qu'il fait de la vente en ligne, la distribution en ligne, il faut qu'il s'inscrive sur les plateformes de sa localité, qu'il aille voir sa mairie, qu'il communique en fait lui-même. Il y a plein de choses à faire, même en faisant des photos très simples. Je pense vraiment qu'on peut le faire et surtout profiter de ce temps-là en se disant, je ne fais pas rien. Voilà, il faut être inventif. Je vais travailler mon référencement. Voilà, être inventif, actif. Exactement. Agile, comme on dit. Très bien. Marie, je vous remercie beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour présenter vos activités et donner quelques conseils à nos commerçants qui sont en difficulté. Merci. Merci à vous. Et puis, prenez soin de vous, comme tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada